Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce dimanche à Niamey du sommet extraordinaire de l'Union africaine. Une rencontre historique qui doit lancer officiellement la très attendue zone de libre-échange économique continentale. Cinq militaires et six civils composeront le Conseil souverain au Soudan. Le Conseil militaire au pouvoir depuis le renversement du président Marelle Beshir s'engage à mettre en œuvre l'accord de transition conclu vendredi avec l'opposition. Et nouvelle réglementation d'échange dans la sous-région Afrique centrale. Des dispositions qui prévoient notamment plus de flexibilité dans les transferts internationaux afin d'endiguer la crise des devises. 4 500 délégués invités dont 32 chefs d'État et une centaine de ministres sont présents pour l'événement qui se poursuit au palais des congrès de la capitale nigérienne. C'est un sommet historique qui s'est ouvert ce dimanche à Niamey. Sommet extraordinaire de l'Union africaine qui doit lancer officiellement la zone de libre-échange économique africaine, l'ASLEC. Projet de longue date. Il est l'un des étendards de l'agenda 2063 de l'UA sur son opérationnalisation. Je vous propose d'écouter à ce propos le chef de l'État nigérien, Mahamadou Issoufou. En effet, un an et trois mois après ma désignation comme président, 44 États signèrent le 21 mars 2018 à Kigali l'accord portant sur la libéralisation du commerce, des marchandises et des services ainsi que sur le règlement des différents. Aujourd'hui, 53 États sont signateurs de cet accord qui est entré en vigueur depuis le 30 mai après que 24, aujourd'hui 25 États, les ratifiez. Cette entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine est la plus rapide de toute l'histoire de notre organisation. Cela prouve, si l'en est besoin, l'intérêt que nos peuples et nos États attachent à l'accroissement des échanges intra-africains. L'en est ainsi parce que nos peuples et nos États en connaissent les avantages. L'en est ainsi parce que la zone de libre-échange continentale africaine est une forte contribution à sortir des 84 000 kilomètres de frontières héritées de la colonisation. Elle permet d'en sortir, non pas en redessinant les frontières actuelles, mais en sortant par le haut, par l'intégration. En éliminant progressivement les droits de douane sur le commerce intra-africain, elle offre, avec un marché de 1,2 milliard de consommateurs aujourd'hui et 2,5 milliards en 2050, des possibilités commerciales immenses, notamment pour les entreprises africaines. Mesdames et Messieurs, l'optimisation des effets positifs de la zone de libre-échange continentale africaine ne sera obtenue que si les protocoles déjà signés sur la libéralisation du commerce, des marchandises, des services et sur le règlement des différends sont accompagnés d'accords actuellement en cours de négociation sur les investissements, sur la concurrence et sur la propriété intellectuelle. Au Sénégal, pour pouvoir se porter candidat aux prochaines élections municipales et départementales, les candidats devront désormais débourser 10 millions de francs CFA, annonce du ministère de l'Intérieur de cette disposition qui va régir les prochaines élections fixées au 1er décembre 2019. Ange Bijouno-Megnaud. Au Sénégal, les candidats aux élections communales et départementales vont devoir débourser la somme de 10 millions de francs CFA au titre de caution conformément à une décision officielle prise par le gouvernement. Selon l'arrêté, cette importante somme sera versée à la Caisse des dépôts et consignations par un mandataire au nom d'un parti politique légalement constitué, d'une coalition de partis politiques légalement constitués ou d'une entité regroupant des personnes indépendantes. Le montant de la caution en vue de la participation aux élections départementales d'une part et aux élections municipales d'autre part est fixé à 10 millions de francs CFA pour chaque type d'élection et chaque liste, quel que soit le nombre de départements ou de communes où la liste de candidats se présente. Cette annonce du gouvernement sénégalais fait suite à des consultations organisées par le ministre de l'Intérieur, Aline Gungiaï, avec les responsables des partis politiques, des coalitions de partis politiques ainsi que ceux des entités regroupant les indépendantes. Comme c'était le cas avec le parrainage, il y a une volonté du pouvoir actuel de filtrer les candidatures. Avec la caution de 10 millions, demander 10 millions à quelqu'un, à un membre de la société civile, je pense que ce n'est pas du tout évident. Et ça fausse un peu l'esprit des élections locales. Normalement, pour une élection locale, les populations sont proches de leur gouvernement sur le plan local. Selon les lois électorales du Sénégal, la caution des élections doit être fixée au plus tard 150 jours avant la tenue du scrutin. Les élections municipales et départementales sont d'ailleurs prévues le 1er décembre 2019. Au Soudan, le Conseil militaire s'engage à appliquer l'accord de transition. Les militaires au pouvoir et l'opposition sont parvenus vendredi à un accord sur le partage du pouvoir. Il porte sur une période de transition d'environ 3 ans et doit conduire à des élections. Le CMT et l'ALC, faire de l'orse de la contestation, obtiendront chacun 5 sièges au sein de ce Conseil souverain qui aura une direction alternée entre militaires et civils. Nelly-Claude Ebessa. Au Soudan, le Conseil militaire de transition et les forces pour la liberté et le changement sont parvenus à un accord sur la mise en œuvre d'un gouvernement de transition. Les deux parties sont convenues de créer un Conseil souverain avec une présidence tournante militaire et civile pour une période de 3 ans. Ils se sont également engagés à former un gouvernement de technocrates indépendants et à enquêter sur les violences du 3 juin 2019. Cet accord de transition qui a été mis en place est un accord qu'on peut saluer. C'est porteur d'espoir et porteur de sécurité, non seulement pour le pays, le Soudan, mais aussi pour la sous-région de la Corne de l'Afrique. Dans le détail de cet accord, les deux parties ont accepté de reporter de trois mois la composition du Parlement pour permettre la tenue de nouvelles consultations avant de l'établir. Ils ont par contre maintenu les taux convenus de 67% pour les forces pour la liberté et le changement et de 33% pour le reste des forces ayant participé à la révolution sans faire partie de la vaste coalition. Pour les experts, il s'agit d'une avancée cruciale car ce Conseil souverain sera le cœur du pouvoir transitionnel. Cet accord, en gros, va mettre fin à cette crise et va susciter l'espoir dans ce pays et notamment la jeunesse soudanaise qui a porté ce mouvement spontané, contestateur et spontané. Ça va aller dans la pacification de la Corne de l'Afrique qui se fait depuis ces derniers temps. Cet accord intervient près de trois mois après la chute du président Omar El-Bechir dans un contexte social et politique tendu marqué par une répression des manifestations, un transfert du pouvoir aux civils. Au Cameroun, dans un contexte marqué par la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'ensemble de la classe politique est unanime. Il faut un dialogue politique. Tous se disent prêts à ce dialogue national inclusif sur tous les sujets ou presque. Corinne Kamsefem, Marie-Colette Babassagana. Les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun sont toujours en proie à la crise sécessionniste après plusieurs mois d'affrontements amis. Au sein de la classe politique et de la société civile, l'idée d'un dialogue national inclusif semble faire l'unanimité. Cependant, un doute plante sur la volonté du gouvernement d'aller à la table des négociations avec un adversaire qui exige la sécession. Quand on dit gouvernement, pour moi, ça veut dire le président de la République. Je ne sais pas quel est son état d'esprit parce qu'il est le problème et il est la solution. À l'heure actuelle, le ministre de l'AT devrait être en train de faire des consultations en dehors du gouvernement. Le président devrait être en train de les faire en dehors du gouvernement. Mais il n'a aucune volonté de céder quoi que ce soit. Pour certains observateurs, l'issue d'un dialogue inclusif crédible va inévitablement réduire la marge de manœuvre du gouvernement central avec, dans le meilleur des cas, une accélération de la décentralisation. Le gouvernement n'est pas du tout à l'aise avec la tenue de ce dialogue parce que ce n'est pas dans son agenda la tenue de ce dialogue qui va effectivement faire perdre certains pans de son pouvoir. Nous sommes face à un pouvoir jacobin qui centralise tout entre une seule main. Mais dans le cadre de ce dialogue qui devait aboutir soit à une décentralisation réelle, soit à une autre forme que l'état central que nous avons là aujourd'hui, il est de fois évident que le gouvernement perd une certaine partie des prérogatives qui nous revenait. La crise anglophone a déjà fait des centaines de morts civiles et militaires. En septembre 2018, le groupement interpatronal du Cameroun estimait à 269 milliards de fonds CFA les pertes dues aux violences dans ces régions. Après plusieurs appels au dialogue, le gouvernement mène depuis quelques semaines des consultations en vue d'engager des discussions. On en vient à cette nouvelle réglementation des échanges dans la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, confrontée à une grave crise des devises. Et pour tenter de la juguler, la sous-région se dote d'une batterie de nouvelles dispositions qui introduisent entre autres de la flexibilité dans les transports internationaux. 3 000 milliards de fonds CFA et de volumes des avoirs illégalement détenus par les entreprises et autres entités hors de la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, selon le Fonds monétaire international. Ainsi, la Banque des États de l'Afrique centrale envisage revoir le traitement des demandes des transferts des banques commerciales avec pour objectif d'oxygéner le marché des devises détenues très tendues depuis plusieurs mois. Donc, la Béat vient rappeler que nous sommes en train d'être exposés à une dévaluation parce qu'en fait, ce que nous avons à l'intérieur de notre compte de réserve ne nous permet pas d'importer à hauteur de 7, 8, 9 mois. A sous-région Afrique centrale vit une véritable crise de devises. Les mesures prises par la Béat vont dans le sens justement souhaité qui est celui de renforer le compte de devises et permettre en sorte qu'on ne fôle pas la dévaluation. D'autre part, cette crise de devises explique aussi en fait, c'est un peu le reflet de la crise que traversent les États. Parallèlement, ces banques se sont engagées à rétrocéder sur leurs avoirs extérieurs et dans des délais raisonnables. Les volumes de devises ainsi mis à leur disposition par la Banque des États de l'Afrique centrale. Les banques commerciales sont le maillon, le pivot central dans cette réforme-là qui va dans le sens d'aménager le contenu de notre compte de devises. Les banques centrales sont au cœur de la réussite de toutes les mesures envisagées par la Banque centrale. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, les demandes de devises formulées par les banques commerciales détenant illégalement des avoirs à l'extérieur représentent 32,4% des demandes soumises à la Banque centrale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501